Musique Tu voudrais faire quoi comme métier plus tard ? Je serais vraiment intéressée pour travailler dans l'agriculture. Ouais c'est sympa mais regarde. On privilégie trop souvent la quantité à la qualité. Pour les fruits et légumes d'ailleurs, l'homme émet énormément de CO2. L'eau se fait rare, le gaspillage continue. Des polluants très persistants restent présents dans les sols et les eaux durant des siècles et contaminent les végétaux, les animaux, puis les humains qui les consomment. Les pesticides sont à l'origine de nombreuses maladies et décès dans le monde. Tu sais, il existe d'autres solutions. Le cube, c'est une ferme verticale. Les plantes poussent les unes au-dessus des autres. Complètement isolées de l'environnement extérieur et au sein de laquelle on contrôle tous les paramètres du climat, température, humidité, etc. Parce que c'est une ferme verticale, le cube permet d'économiser de la place. Nous avons également développé une nouvelle technique de culture, l'ultra-bioponie, qui permet d'économiser jusqu'à 99% d'eau. Et enfin, le cube peut être installé n'importe où, donc au plus près du lieu de consommation, évitant ainsi les transports inutiles. On produit des aromates, tels que du basilic, de la menthe, du persil. On produit également des jeunes pousses et des laitues, et des plantes un petit peu plus insolites, telles que des fleurs comestibles ou des légumes fruits, comme la fraise des bois ou les tomates cerises. On peut imiter n'importe quel climat grâce à nos installations. En fait, de nombreux senseurs vont permettre de contrôler la température, le taux d'humidité, la quantité de lumière dans le cube, et ainsi créer tout type de climat. Il s'agit de culture hors sol, donc les plantes ne poussent pas en terre. Elles se développent à partir d'un substrat organique, puis vont développer des racines sur lesquelles on brumise des gouttelettes de solutions nutritives. On contrôle ainsi la quantité d'eau, la quantité de nutriments, et les interactions avec les micro-organismes. Les appareils tels que les LED émettent beaucoup de chaleur, et afin de limiter les pertes, on récolte cette chaleur, qu'on réinjecte dans le cube pour ajuster le climat. Les milieux de la fer, ils sont faits en bois recyclé isolé thermiquement, donc cela empêche les fruits de chaleur. Le robot va permettre de prendre des milliers de données agronomiques et climatiques qu'il serait difficile de traiter pour un humain. Et l'intelligence artificielle va révéler ainsi le meilleur climat et la meilleure recette nutritive pour améliorer de façon naturelle la qualité des aromates, des fruits et des légumes. L'avantage d'avoir les robots, c'est qu'on n'a plus besoin de rentrer dans le cube. Donc ça limite tout type de contamination pour les plantes. Nous ne voulons pas remplacer l'humain par les robots. C'est pour ça que les robots, elles sont télécommandées par un opératoire avec un casque de réalité virtuelle. C'est dans l'innovation qu'on trouvera des solutions pour nourrir notre planète avec un minimum de ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada